Pourquoi Yahvé, Dieu, vint-Il dans le monde ? Vingt-une raisons Dans l'Antiquité, Yahvé apparaissait aux êtres humains en tant qu'anges visibles. Il y a deux millénaires, Yahvé vint dans le monde incarné en chair humaine. Yahvé devra bientôt revenir corporellement pour régner sur les nations. À sa chaque visite dans le monde, Yahvé explicite la raison de sa venue. Dans l'Antiquité 1. Pour frustrer la désobéissance des hommes L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. 2. Pour commissionner le prophète Moïse L'Eternel descendit sur le mont Sinai. L'Eternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. 3. Pour libérer son peuple L'Eternel dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens » 4. Pour commander l'armée de Josué Je suis le chef de l'armée de l'Eternel. J'arrive maintenant. 5. Pour appeler Gédéon L'ange de l'Eternel lui apparut et lui dit « L'Eternel est avec toi, vaillant héros » 6. Pour appeler le prophète Samuel L'Eternel vint et se présenta, et il appela « Samuel, Samuel » Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute » 7. Pour fortifier le prophète Élie L'ange de l'Eternel vint une seconde fois, le toucha, et dit « Lève-toi, mange » 8. Pour faire la volonté du Dieu Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé 9. Pour témoigner à la vérité Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix 10. Pour accomplir la loi et les prophètes Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir 11. Pour appeler les gens à la repentance Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs 12. Pour donner sa vie une rançon Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup 13. Pour donner aux gens la vie Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance 14. Pour sauver le monde Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde 15. Pour recevoir ses disciples dans le ciel Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi 16. Pour rendre à chacun sa récompense Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres 17. Pour rétablir toutes choses Quand Dieu envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses 18. Pour sauver de la colère de Dieu Vous vous êtes converti à Dieu, pour attendre des cieux son Fils, qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir 19. Pour ressusciter les morts Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement 20. Pour nous émerveiller Il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses seins et admiré dans tous ceux qui auront cru 21. Pour régner à perpétuité Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme On lui donna la domination, la gloire et le règne, et son règne ne sera jamais détruit Sous-titrage Société Radio-Canada